Ririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Jeux Olympiques. Et vas-y, roule, roule ! Et au passage, si t'as envie de me donner un petit coup de pouce, choisis un coup de pouce bleu sur notre chaîne et abonne-toi, ça va me donner du boost ! Le 23 juillet, la ville de Tokyo espère toujours organiser les JO. Et à quelques semaines de l'événement, les infrastructures de skateboard ont été testées pour la première fois. Le skate qui fera l'événement cet été fait son entrée comme discipline olympique. Une première dans l'histoire de ce sport. Ce qui promet quelques images spectaculaires et qui pourrait aussi changer l'image du skate qui au Japon notamment est souvent caricaturé comme un loisir de délinquant. Oh là là ! En tout cas, ils ne sont pas sur une planche, mais ils ont du pain sur la planche. Ce sont nos trois mots du jour. Trois mots pour une actualité freestyle. Alors dans l'actu, on va parler de football. Ah bah oui, l'album des Diables Rouges est presque complet. Bon, en attendant que cet album s'en remplit, Team Prezi est en train de leur chauffer la place à nos Diables Rouges. Roberto Marti Prez, Romelu Luca Prez, Eden Aprez. Autant dire qu'on va le gagner cet euro. où Roberto Martinez, le sélectionneur de notre équipe nationale, a dévoilé ce lundi la préliste des joueurs qu'il a choisi pour participer à l'Euro. Avec évidemment les stars habituels, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, ou encore Eden Hazard. Mais aussi quelques surprises comme Zino Van Nesden et Jérémy Doku. Cette liste est un peu plus grande que d'habitude. Ça nous donne une plus grande marge de manœuvre. Pour nous, il est essentiel que ces joueurs sachent qu'ils peuvent être appelés à n'importe quel moment. C'est une manière claire de leur dire qu'ils doivent se préparer pour les échéances à venir. Des joueurs qui vont tout faire pour essayer de remporter l'Euro cet été. Premier match des diables, le 12 juin, on va tous être derrière les diables rouges. Qui était l'un des moi à supporter aujourd'hui. On va tous t'y supporter. Alors, l'école à 100% en présentiel, c'est fait. Les examens, on verra. Les terrasses ouvertes, c'est fait. Papi et mamie qui sont vaccinés, c'est presque fait. Eh oui, en Belgique, presque 90% des personnes de plus de 65 ans ont déjà au moins reçu leur première dose de vaccin. De quoi bientôt peut-être vous permettre de retrouver vos grands-parents à condition toutefois de continuer à respecter les gestes barrières. Oui, vaccin ou pas, le coronavirus est toujours là. Mais on a quand même voulu savoir ce que vous allez faire avec vos grands-parents une fois que vous les aurez retrouvés. J'ai vraiment envie de les voir parce que je les aime, mes grands-parents. Je vais m'amuser avec eux. Je vais les faire rire, s'amuser. Jouer. Il y en a une que j'ai vue hier. Mais je ne pouvais pas lui faire des câlins ni rien. Parce que déjà, elle était déjà gravement malade. Alors, si elle attrapait en plus du Covid, ça n'allait pas. On était contents de se retrouver. On voulait se faire des câlins, mais on ne pouvait pas. J'ai été les voir hier. Et ils allaient bien. Et du coup, ça l'a fait plaisir qu'elles me voyent. Parce que c'est un peu triste parce qu'on ne peut plus voir nos amis, on ne peut plus voir nos familles. On doit mettre un masque. On est obligé de désinfecter les mains à chaque fois qu'on voit les personnes. Je n'ai pas vu mes grands-parents parce que nous dans une ville et eux dans une autre ville. Moi, elle n'est pas à l'hôpital. Elle est chez elle. Donc, je peux la voir tout le temps. Mais pour les autres, ça doit être triste pour eux de ne pas revoir leurs grands-parents. Merci aux élèves de l'école communale du centre à Herstal pour vos avis sur les grands-parents, qui était l'un de nos meaux du jour. Bon, j'ai enfin trouvé une solution pour prendre en photo les pigeons, en me fondant dans la masse. Mais à ce sujet, je suis loin d'avoir le niveau de Pierre-Alexis. D'ailleurs, son rêve, c'est de devenir reporter animalier. Tout a commencé ici, dans la dîle à Wavre. Un jour, Pierre-Alexis, 11 ans, voit une chose très rare. Un castor en train de se baigner. Il filme la scène et décide de créer sa propre chaîne YouTube où il apporte des tas d'explications sur les animaux. Depuis que je suis née, j'adore les animaux. Et je suis passionnée pour ça. Et je m'étais dit, un castor, c'est un animal. Pourquoi pas faire une chaîne sur les animaux ? Le nom de ma chaîne, c'est Animaux Nature. J'ai vite appris et ça va mieux maintenant. Et je fais de plus en plus belles vidéos. Filmer, c'est bien. Mais après, il y a encore beaucoup de travail. Et oui, Pierre-Alexis fait tout lui-même. Le montage, le titrage et la bande-son. Et même les textes qui sont remplis d'infos sur les animaux. Je vais d'abord chercher toutes les informations sur Wikipédia. Et je regarde sur des sites parallèles si elles sont vraies ou fausses. Et quand je les ai, je fuore tout ce qui est important à dire dans ma vidéo. Et le reste, je laisse. Et après, je fais le montage. La vidéo qui a plus marché, c'est les Renards polaires avec maintenant 1 600 vues. La chaîne de Pierre-Alexis compte déjà 26 vidéos. Il en ajoute une nouvelle chaque semaine. Et on lui souhaite de réaliser son rêve et de devenir reporter animalier qui était l'un de nos mots du jour. Dans le webfun aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi je ne fais pas de trampoline. Et pourquoi c'est important d'avoir des amis qui font très attention à nous. Attention, je vais vous montrer un nouveau sport. La gymnastique football avec triple rotation sur trampoline et réception par langarien de but. Merci. Alors côté météo, rien de bien folichon mes petits poulet. On prend les mêmes et recommence. Pluie, plus pluie, égale pluie, pluie. Beaucoup de pluie. Du coup, on va faire comme Emile, notre star de la météo du jour. Un grand retour de l'imperméable, des bocs et du parapluie. C'est pas Copacabana ici, il a raison. En revanche, c'est Copacabana anniversaire pour Maël. Copacabana anniversaire, mon petit poulet. Allez, l'épisode est terminé et je vois dans ton regard que t'as envie de jumper vers un nouvel épisode bientôt. Si je suis là, moi, Prézi, c'est parce que je dois te poser la question ultime. Non, pas qui veut gagner des millions, qui veut gagner un abonné supplémentaire. Nous. Alors t'as kiffé, pourquoi un abonné supplémentaire, pourquoi t'as abonné à notre chaîne ? C'est simple, tu vas rater aucune de nos prochaines publications. Tu nous verras, on est content, on est joyeux. Toi-même, t'es content parce que quand on va poster un truc, ça fera ding, 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 ding. Et toi, tu verras, oh, c'est génial, les news ont posté un nouveau truc. On va le voir, tu cliques juste, c'est bon. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est cliquer sur le, comment on appelle ça, la cloche. Et après, t'entends tingling. Et là, c'est bon, tu t'es abonné avec le pouce bleu, c'est cool. Sinon, à part ça, tu veux regarder un nouvel épisode ? J'ai pas de popcorn à te proposer, mais le cœur y est, le cœur est mental, vas-y. Allez, fais comme si j'étais pas là. Merci pour l'abonnement, merci pour les popcorns imaginaires, et merci pour le prochain épisode. Allez, salut, à plus.